assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou ahibbaii al-talamid mouti tabbii qanat prof Fatima aujourd'hui on va faire la leçon les angles de gré et utilisation du rapporteur du petit mat CM2, ça veut dire la cinquième année primaire donc on commence j'observe et je complète comme dans l'exemple regardez l'exemple ici j'ai combien l'angle a il mesure combien de u j'ai le premier u, le deuxième u et le troisième u donc il mesure 3 u pour l'angle suivant on a l'angle b même façon, même comme l'exemple la mesure de l'angle b combien de u ? j'ai 4 u, j'écris 4 ensuite le suivant mesure de l'angle c de l'angle c, il est compris entre quoi et quoi ? il est compris entre 2 u et 3 u regardez le 3 u il est entré ici donc il est compris entre 2 u et 3 u et 3 u oui je passe à l'exercice suivant et je lis j'écris la mesure en degrés dans l'angle e et de l'angle f donc chacun de ces trois angles mesure un degré donc comme vous voyez les angles l'unité principale de mesure des angles est le degré ce degré là on le met sous forme d'un zéro et le degré donc je dois pour mesurer l'angle e je dois chercher combien de degrés est dans l'angle e donc chaque angle ici il mesure un degré donc je compte combien j'ai deux angles ici combien il comporte l'angle e deux petits angles donc j'ai un deux trois quatre et cinq il est formé de cinq petits angles donc ces cinq puisque un degré chaque angle il représente un degré donc je vais mettre un fois cinq égale cinq degrés et j'écris cinq degrés ensuite je passe mesurer l'angle f combien j'ai de degrés dans l'angle f donc regardez je compte combien j'ai de petits angles ici je compte un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix donc la mesure de l'angle f est dix degrés j'écris dix degrés oui on passe à l'exercice suivant et je lis j'utilise mon rapporteur et je mesure chaque angle donc j'explique comment on utilise ce rapporteur regardez ce rapporteur il y a ici un trou donc on va le mettre sur le sommet de l'angle et il y a dans ce rapporteur des graduations des graduations des deux côtés soit je commence à droite je trouve un zéro dix vingt trente quarante cinquante soixante soixante-dix et ainsi de suite jusqu'à cent quatre-vingt degrés donc ce rapporteur il mesure un demi-cercle sous forme d'un demi-cercle donc cent quatre-vingt degrés aussi si je commence de zéro qui se trouve à gauche même chose j'ai zéro dix vingt trente quarante et ainsi de suite jusqu'à cent quatre-vingt toujours je suis avec mon stylo où se trouve la mesure de l'angle que je vais mesurer donc comment je dois utiliser comment je peux utiliser soit ce zéro soit ce zéro donc je suis la direction du demi-droite qui se trouve qui constitue ce qui constitue cet angle donc comme vous voyez maintenant ici cette demi-droite il se il se il se il se il se cétue où la sa direction est vers la droite il est vers la droite donc je commence par le zéro qui se trouve sur la droite du rapporteur donc je prends le rapporteur ce petit trou je vais le mettre dans le sommet de cet angle et ce zéro sur cette droite la direction de cette droite elle est vers la droite donc je commence par ce zéro donc regardez je vais mettre le petit trou sur le sommet ensuite qu'est-ce que je dois faire je dois coïncider ce zéro avec le trait avec le la demi-droite le segment de cet angle j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire donc regardez je coïncide le sommet dans le trou et ensuite je coïncide ce trait avec le zéro et je compte zéro 10 comme ça vous comptez 20 30 40 50 60 70 80 90 donc automatiquement cet angle sa mesure de cet angle est 90 degrés donc il faut rallonger ces demi-droites il faut les rallonger pour vous aurez la bonne mesure donc regardez je vais coïncider ce trop avec le sommet ensuite je vais coïncider ce trait qui est le zéro avec la demi-droite et comme vous voyez j'ai combien 90 degrés donc la mesure de cet angle il reste un angle droit sa mesure est C l'angle C égale 90 degrés oui ensuite on passe au suivant celui-là donc je vais mesurer celui-là toujours j'ai dit je dois coïncider sur le sommet ce trop et la direction je suis toujours la direction de cette demi-droite comme vous voyez l'angle est constitué de demi-droite qui 150 en un point c'est le sommet de cet angle donc je mets le zéro le trop au sommet le coïncide sur le sommet et le trait comme vous voyez ce trait il est sur le trait du rapporteur qui coïncide avec le zéro avant de de mesurer je dois rallonger ce trait pour que je tombe sur la bonne mesure mesure exacte oui je rallonge et je compte oui je coïncide c'est très bien et je compte toujours je débute de zéro qui se trouve la direction d'elle à de le segment ou là de la demi-droite donc ici je ne commence pas par 180 mais avec le zéro 0,10 20,30 donc 80 90 100 110 120 mais regardez les petites gradations chaque petite gradation représente un degré donc ici j'ai 120 125 et 126 et 127 exactement 127 degrés donc donc ou la b égale 127 degrés comme vous voyez c'est un angle qui est obtus supérieur à 90 degrés donc on passe au suivant au dernier on a ici un angle a comme vous voyez c'est un angle qui est aigu sa mesure est inférieure à 90 degrés donc je mesure je coïncide le trou avec le sommet et le trait la direction du trait elle est vers la droite donc je commence par le zéro qui se trouve à droite et je compte 0,10 et ainsi de suite mais première des choses je dois rallonger pour chercher la bonne mesure je dois rallonger donc je mesure maintenant oui je coïncide avec le trait et donc maintenant qu'est-ce combien j'ai je coïncide très très bien avec le tron oui maintenant qu'est-ce que j'ai combien j'ai j'ai 45 degrés je peux différencier d'un degré à un autre par exemple un élève peut trouver 45 un autre élève peut trouver 46 mais ça dépend du rapporteur parfois il y a un changement dans les rapporteurs donc on a ici 45 degrés donc A égale 45 degrés oui j'ai bien compté c'est 45 degrés je vérifie toujours il faut vérifier oui c'est 45 degrés donc c'est un angle qui est aigu comme ça on a terminé la page 8 on se reverra dans le prochain vidéo dans la page 9 n'oubliez pas de s'abonner de mettre like donc au revoir c'est ça c'est ça